A rejoint Courtré, Logan Dembe est parti à Quingan et le gardien William Dutoit a continué l'aventure à Dainz dans l'antichambre de l'élite. Tissou d'Ali, c'est bien ça. Guillaume Hubert, le retour entre les perches. Attention, cette perte de balle déjà suicidaire et déjà l'ouverture du score, c'est incroyable. Là ici à la Diaz Arena, cette perte de balle de Guillaume Hubert. Que lui est-il passé par la tête ? Déjà un zéro pour l'Uber Scott. C'est Nubici, on va revoir ce qu'il s'est passé avec ce ballon. On était un peu en sommeil profond et puis là, Nubici qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets de Guillaume Hubert. Grosse, grosse mésentente au cœur de cette défense. Le coup de Chinenko. L'idéation de Van Driesch, c'était joliment fait là pour Gwazina. On n'a pas encore vu à l'œuvre. Gwazina, la première frappe. Second zone, c'était renvoyé. La chandelle, il faut se parler, le cœur de cette défense enversoise. L'aile de Pigeon avec finalement ce ballon. L'atalonnade pour Bataille. Et on régale ce soir ici avec la tête de Mactar Gueye. C'était de l'autre côté malheureusement pour les Ostendais. Avec Robidez, il se trouve les yeux fermés. C'est de là, Gueye en première intention. Ça revient chez le Sénégalais. Peut-être la balle d'égalisation. Quelle parade. Quelle parade de Mike Van Amel qui s'est touché au tout dernier moment. Il est bien resté sur ses appuis. Il était là pour détourner cette frappe quasiment bout portant de Mactar Gueye. Ballon très très bien amené de la part les côtiers qui mettent du cœur à l'ouvrage. Il chasse le porteur du ballon. Attention, ce rebond de Tissou Dalio. Il est passé, il est passé le Marocain. Le coup d'œil, la frappe l'enchaînement. C'est directement. Gueye, il pèse sur cette défense enversoise. Pritchinenko, attention, la relance directement sur Yel Bataille. Plein axe, il va tenter sa chance. C'est directement dans la niche de Mike Van Amel. Il y a du déchet. Et aux Ostendais d'en profiter avec Dez. Dez avec cette tête, Gwasina. Mais on voit Skulasson, Van Mönbryeche. L'islandais qui touche ce ballon. Le tacle désespéré du capitaine de Ostendais. Attention, ce ballon là-bas vers Nubisietti, leur jeu. Je ne crois pas à le Camerounais qui résiste au retour d'Anton Tang. Et il ne parviendra pas. Ils en imposent les deux défenseurs. Et le corner donc pour Ostend qui tente de revenir au score avec ce ballon finalement. Contré in extremis ici. Nubisie. Et Ostend qui va devoir changer de braquet, changer de rythme pour inquiéter Mike Van Amel. Nubisie gêné par Théâtre. Avec Hüls Lager. Apporter un peu de vitesse. Le centre du Danois avec Van de Dries. Et l'égalisation. Quel ballon. Quel ballon déposé de la part de Hüls Lager. C'est mérité. C'est mérité pour les Ostendais qui ont été récompensés de leur abnégation. Pardon. Trop d'espace là à Andrew Hüls Lager. Le coup d'œil du Danois. Et puis là, le coup de tête. Le rebond. Et Van de Dries en capitaine exemplaire. Qui relance le suspense ici à la Diaz Arena. Alors qu'il reste encore un peu plus de 25 minutes de jeu. Deux artilleurs. Princhinenko. Et Alzozer. Un autrichien et un ukrainien. Alzozer. S'élance. Oh, il était bien. Il était beau ce coup de franc. Le coup de franc pour l'Aubert Scott. Encore une fois, il est bien donné. Il y a Nubissi. Nubissi. Nubissi au bon endroit. Et le doublé pour le Camerounais. Ce soir ici à la côte. Et encore une fois, avec Alzozer à l'origine. Et puis là, le ballon qui a été dévié, je pense, par Gvasina. Malencontreusement dans les pieds de Nubissi. Et puis là, il est... Il est encore passé, il est encore passé. Bataille, la talonnade, c'est joliment fait. Il faut que ça aille au fond. Maggiane. Ce n'est pas terminé. Skulasson, la frappe. Skulasson en retrait. Ça a été joué, entraîné. Et surtout, oui, ça a été... Regardez, ça montre. Il est là, Guillaume Hubert, pour prêter main forte. Va-t-il être le sauveur des siens ? On va voir sur ce corner de Darpino avec la tête de Théâtre. Le ballon qui rebondit finalement sur Maggiane. Partie de billard à trois bandes. Lebert Scott va donc s'imposer ici, alors qu'il y avait clairement une balle d'égalie. Et trois changements. À la part d'Hernan Lozada, on va conserver le ballon. C'est terminé, c'est terminé ici à la Diaz Arena. Lebert Scott qui s'impose deux buts. Un grassin doublé de cet homme. Lebert Scott qui s'impose deux buts. 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 Lebert Scott qui s'impose deux buts.